... de Maryland, Mesdames et Messieurs les responsables sociaux et religieuses, honorables invités à la ville de la Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs, il y a de cela cinq ans, je n'aurais jamais imaginé un seul instant que j'occuperais la magistrature suprême de la station des gloires de Batimor. Mais aujourd'hui, avec l'accueil chaleureux et le soutien spontané des Ivoiriens, l'envie de m'impliquer dans les activités de la communauté ne m'a fait que de grandir de jour en jour jusqu'au point de joindre une cellule dirigeante. Avec l'expérience acquise auprès de mes prédécesseurs, je ne serai de vanter les mérites et surtout avec l'amour et le soutien constant de ma chérie, étant comme un pascalier n'arrête pas, à mes côtés, me voici aujourd'hui devant vous à la tête de la communauté ivoirienne de Batimor. En ce jour, je prends officiellement mes fonctions de président de l'association des Ivoiriens de Batimor. Dans Pédimorité, face à la tâche qui m'attend, est conscient de la confiance que les Ivoiriens m'ont témoignée en m'élisant dans la soirée du dimanche 7 mars de l'Udice. Je jure que je remplirai fidèlement les fonctions de président de l'association au milieu de mes moyens de sauvegarder, protéger et défendre les intérêts de la communauté partout. Besoin sera. Je tiens à remercier le président Orso pour les services rendus à la communauté et la coopération dont il a fait preuve tout au long de ces passations de pouvoir. Avec lui, je salue aussi le précédent président pour le travail considérable abattu par le passé. En ce jour, le mot-clé du succès de notre mandat, c'est l'union. C'est en s'alliant et en associant nos forces que nous pourrions surmonter les obstacles auxquels nous serons confrontés. Et je tiens à souligner cette nécessité de rester unis. Nous devons cultiver l'entente mutuelle dans l'intérêt supérieur de la communauté. Et pour emprunter une citation si chère du père de la nation, papa Ophégoigny, je dirais, Ivoirien, mes frères, Ivoirien, mes sœurs, avant tout, restons unis. En effet, en référence à l'association sociopolitique que connaît la Côte d'Ivoire et l'Afrique en général, il apparaît plus nécessaire que ses fils et ses filles restent unis afin de pouvoir contribuer de manière conséquente à son développement. et la diaspora que nous représentons, nous, ne doit pas être exclue de cette vision. Nous avons un très grand rôle à jouer. Ivoirien de Baltimore, il est grand temps que nous relevons car les challenges à venir sont nombreux et variés. Nous devons faire de l'A&B l'affaire de tous. Nous devons travailler dans la transparence. C'est seulement ainsi que nous pouvons rester, restaurer, excusez-moi, un climat de confiance entre les membres et le bureau exécutif. Mon équipe et moi, travaillons dans l'âge-pied pour vous présenter un programme d'action qui identifiera les objets économiques, socio-culturels, à court et à long terme de la communauté. Nous le soumettrons à votre approbation à la toute prochaine Assemblée générale. Nous sommes conscients que la tâche qui nous a été confiée n'est pas facile, mais je suis convaincu qu'avec votre aide, nous serons en mesure de relever ce défi. Je suis convaincu qu'à l'A&B, il n'y a pas de clan. Il n'y a que les hommes et les femmes de bon volontaire, de bon volontaire, excusez-moi, soucieux du développement de leur communauté. Je suis convaincu que si nous continuons à travailler ensemble, nous pouvons bâtir un héritage pour les générations à venir. Une A&B unie, une A&B forte. Messieurs, Mesdames, les présidents de l'association, responsables religieux, honorables invités, amis de la Côte d'Ivoire, Messieurs et Mesdames, Votre présence ce soir est un signe très encourageant et très réconfortant. Et la communauté ivoirienne de Batimor, dont j'ai la charge de diriger, vous remercie pour votre indéniable soutien. Gardons à l'esprit que la Côte d'Ivoire, l'Afrique nous regarde et nous jugera. Nous, membres de l'aspora, à travers l'exact que nous poserons. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse l'A&B. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Alors comment on le fait chez nous ? On va lui porter l'attribut, l'attribut d'un roi allemand qui constitueront donc une couronne et puis un gros pain guitar que notre soeur Madame Kouedan va se charger, la frère fabriquée, comme elle s'y connaît, de le faire. On va donc lui porter sa couronne et puis son gros pain. On se dit, yeah ! Yeah ! Tu veux haut, tu veux pas haut, on s'en fout ! Yeah ! Yeah ! Yeah ! Yeah ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 ...